... Ce soir, l'objectif, c'est de sortir de la crise et de parler de la reprise économique. Je crois qu'on a tous marre de la crise, on la vit de toute manière, il faut faire avec. Et ce soir, on va mettre plein d'optimisme dans cette soirée. Tous les débats vont tourner autour de la vision de demain et de la reprise économique. Voilà. Nos métiers sont en plein changement, comme d'ailleurs l'économie mondiale, on en parlera, je pense, ce soir. Et on se dirige de plus en plus vers l'obligation de savoir travailler ensemble entre les différents corps de métier, les lots techniques, certainement. Ça a commencé depuis déjà un ou deux ans et plus que jamais, il va falloir qu'on travaille sur l'efficience énergétique ensemble et surtout avec les autres lots. C'est pour ça qu'on a créé une association au niveau de la FFB qui s'appelle Rénovactive dans laquelle on essaye justement d'apprendre à savoir faire des offres globales ensemble. On avait une crise qui était violente mais qui a été assez rapide. Cette fois-ci, depuis 2007-2008, elle est allé en 2008, la crise elle est là et on est en 2013. Et on est sur des croissances qui sont ou nulles ou quasi nulles depuis quatre ans et qui vont être faibles 2014 même si le gouvernement et même les indicatifs de l'INSEE, etc. donnent une croissance de 0,9. Ce ne sont quand même pas des croissances qui sont mirabolantes puisqu'on dit qu'on crée de l'emploi à partir de 1,5 point de croissance. Au niveau de l'Île-et-France, c'est particulier d'abord parce que c'est quand même une métropole extraordinaire où il y a énormément de personnes, etc. Donc c'est quasiment le quart de la France pour aller très vite. Mais ceci étant, le marché est totalement différent par rapport aux autres. Donc on voit bien que le chômage impacte moins les entreprises et les hommes et les femmes fanciliennes. On n'est que sur un chiffre de 9% de chômage quand au niveau national on est sur plus de 11. On voit bien que les carnets de commandes sont moins impactés au niveau de l'Île-de-France qu'au reste de la France. Donc il y a un particularisme de l'Île-de-France qui fait qu'on souffre moins. L'action du MEDEF et de la CGPME elle est souvent en défensif plutôt qu'en offensif. On a eu cette bagarre que vous avez suivie sur l'EBE. Les PME n'étaient pas concernés et pourtant il a été extrêmement solidaire dans cette affaire ce qui montre vraiment une déontologie parfaite. On leur a expliqué que c'était une très mauvaise idée. Ça montre quand même que quand les organisations sont toutes unies et d'une seule voix on arrive à se faire en temps. C'est pour ça que un des fers de lance enfin plutôt un des principes de l'action du nouveau MEDEF enfin de la nouvelle équipe du MEDEF c'est surtout de ne pas commencer à se quereller avec nos camarades patronaux. Ce qui nous étonne beaucoup et ça a été dit aussi dans ces périodes quand même difficiles c'est la capacité de résistance des entreprises du bâtiment enfin je sais que ça beaucoup d'entre nous ont été stupéfaits par ça. Alors il y a plusieurs explications c'est je crois le comportement et le moral des entrepreneurs qui connaissent le phénomène de cycle. Nous avons sur 2014 un espoir de reprise de l'activité rénovation puisque quand même on en reparlera sans doute mais la rénovation énergétique devrait être soutenue et dans vos métiers et Dieu sait que c'est important par cette annonce du taux de TVA à 5,5 sur les travaux de rénovation énergétique. Je peux vous dire que notre président Didier Ridoré a d'heure en heure négocié pied à pied avec les ministères pour que l'ensemble de l'acte de la rénovation énergétique soit compris. Peu de secteurs économiques ont une telle assurance d'exister sur le long terme. Personne n'imagine qu'à la fin du XXIe siècle il n'y aura pas de bâtiment il n'y aura pas de civilisation urbaine il n'y aura pas de ville il n'y aura pas de... Donc on fait partie de ces secteurs qui ne risquent pas un jour de passer à côté d'un progrès économique qui les balaie complètement. Donc ma première idée le champ du bâtiment et des métiers du bâtiment s'élargit et la valeur ajoutée apportée par le bâtiment s'élargit. Tous les pays d'Europe la Chine les émergents se posent la question de l'énergie et ça peut s'appeler la transition énergétique ça pose la question de l'énergie. Or sur la question de l'énergie et la transition énergétique le bâtiment est une solution et c'est une solution qui est très très forte à la fois dans le neuf avec les bâtiments énergie positive à la fois par l'immense gisement de la rénovation énergétique et à la fois parce que le bâtiment va être producteur d'énergie avec des énergies renouvelables certes en faible quantité mais devient producteur d'énergie. Et donc nous avons là l'image d'un secteur qui est une solution à une question énergétique très importante. Il faudrait offrir une offre plus près du client plus près de ce dont il a besoin il n'a peut-être pas besoin d'avoir autant de métiers en face de lui il a peut-être besoin d'avoir une offre plus globale donc je crois qu'il faut le regarder en face comment on s'organise dans le secteur du bâtiment pour qu'une offre qui couvre une valeur ajoutée plus vaste comme je l'ai expliqué vienne aller voir le client. La France a des entrepreneurs vous en êtes le témoignage et elle n'a de cesse que de les dénigrer. Elle a de l'énergie et elle a du savoir-faire mais elle brise cette énergie et ce savoir-faire sur un excès de réglementation et un excès de précaution. Toutes ces règles ne sont pas illégitimes mais simplement leur accumulation a pour caractéristique de complexifier ce qui devrait au contraire relever du bon sens. C'est parce qu'on n'a pas confiance dans un entrepreneur qu'on l'entoure d'une gang de réglementations c'est parce qu'on n'a pas confiance dans le citoyen qu'on lui impose toute une série de réglementations. La France a besoin d'un peu de liberté. Je ne veux pas entendre une seule proposition de réglementation nouvelle pour le moment parce qu'il y a une espèce de besoin de stabilité. Je ne dis pas qu'à un moment donné il ne faut pas changer les choses mais il y a un besoin de stabilité. Il ne faut pas se tromper s'il n'y a pas de réforme majeure s'il n'y a pas des efforts significatifs sur la fiscalité et sur le coût du travail on aura une reprise technique faible et sans création d'emplois. Donc c'est le message que le MEDEF essaie de faire passer au gouvernement c'est le message que j'espère mais je suis sûr la CGPME fait passer au gouvernement il ne faut pas se tromper de reprise si j'ose dire de certaines manières parce que 0,4 0,5 0,6 2% de croissance ça ne suffira pas à relancer l'économie. J'espère que vous avez assisté à un bel événement c'est le deuxième qu'on organise en commun dans le cadre de la Fédération française du Grand Paris merci à vous d'être là.